Et l'oncologue nous dit, je ne vous cache pas que c'est très très grave et que vous avez un cancer du poumon. Et il me dit, il nous reste un dernier examen à faire, c'est important pour nous, parce qu'on pourrait peut-être vous proposer autre chose. J'ai fêté mes 40 ans en juillet 2020, et quelques mois plus tard, j'ai une douleur qui est apparue à ma jambe. Ça ne m'a pas inquiétée plus que ça, j'ai laissé un petit peu aller. Et un jour, je rentre du boulot, il y a des embouteillages ce jour-là. Au bout d'un moment, je me mets à pleurer parce que j'ai trop mal. Et là, j'appelle mon médecin dans la voiture, et je lui dis, ils me font un rendez-vous tout de suite, j'en peux plus. Et il me prescrit une IRM, donc je fais l'IRM. Et le médecin, il me dit, bon, écoutez, voilà, vos examens ne sont pas bons, il y a des tâches sur les os. Je pars en urgence au crème limbicètre pour une hospitalisation d'une semaine. Là, je fais une batterie d'examens des pieds à la tête. Et ça ne va pas, le foie, ça ne va pas, la tête, ça ne va pas. Et la tumeur principale, elle est au poumon. Et donc là, je suis reçue à Gustave Roussy. Et l'oncologue nous dit, bon, je ne vous cache pas que c'est très, très grave et qu'on n'en guérit pas. Vous avez un cancer du poumon. Avec métastase à la tête, au foie et sur les os de la jambe, d'où les douleurs que j'avais. Bon, ben, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et il me dit, bon, il nous reste un dernier examen à faire, suite à la biopsie du foie que vous avez faite. On a peut-être autre chose à vous proposer, mais en tout cas, il nous manque cet examen-là. Et une semaine après, déjà, ils n'ont pas la même tête. Et là, ils me disent, écoutez, on est content, les résultats de la biopsie, elles donnent ce qu'on voulait. Vous êtes éligible à un traitement qu'on est en train d'expérimenter. C'est un traitement médicamenteux avec très peu d'effets secondaires. Si ça fonctionne, il y aura des bons résultats. Je le commence quelques semaines après le diagnostic. Le lendemain, déjà, j'avais plus mal à la jambe. C'est un truc de dingue. Au bout de six semaines, je fais mes premiers examens et en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que tout régresse, les métastases comme la tumeur principale. Donc, ils sont super contents et je réponds bien au traitement. Donc, on continue sur cette voie-là. Six semaines après, je refais. Ça diminue encore et ça diminue et ça diminue. Aujourd'hui, ça ne diminue plus. Mais en tout cas, ça a quand même une moyenne de 60%, je crois, de réduction sur la totalité des tumeurs. Et donc, aujourd'hui, ça ne réduit plus. Mais en tout cas, c'est stabilisé. La maladie, elle se contient. Après, les médecins, ils ont été clairs avec moi en me disant que, de toute façon, aujourd'hui, je suis sur ce traitement-là. Qu'à un moment donné, la maladie, elle arrivera à contourner. Mais qu'ils travaillent encore, la recherche, elle travaille. Aujourd'hui, ils sont sur le même traitement que moi, un niveau au-dessus. Et que, du coup, je serai certainement éligible quand on ne sait pas. C'est juste le truc. À la suite. Donc, voilà. On verra. La recherche médicale, elle m'a aidée dans le sens où, aujourd'hui, au moment où c'est à mon tour d'être malade, elle m'a aidée dans le sens où, aujourd'hui, elle me permet d'avoir un petit traitement avec très peu d'effets secondaires et qui me permet, et je pense que c'est ça le plus important, de vivre normalement. C'est important qu'on continue à financer la recherche médicale parce que, en fait, moi, pour mon cancer à moi, il y a du résultat. Pour des tas d'autres cancers, je pense qu'on peut avancer. On peut encore développer des traitements qui vont permettre aux gens de le vivre mieux, en tout cas. Et pourquoi pas, de vivre avec toute une vie. Sous-titrage ST' 501